Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes sur un sujet essentiel, tous les prédécesseurs l'ont rappelé, je vais faire court sur ce point. Simplement deux questions. L'enjeu de la fibre est-il comparable à celui du déploiement du réseau électrique, comme c'est souvent comparé ? Eh bien non, c'est un enjeu beaucoup plus fort en réalité, parce qu'on peut faire de l'électricité de façon décentralisée, on ne peut pas faire de communication sans accès au réseau global. Existe-t-il une technologie alternative à la fibre optique, pérennée de long terme ? Non. Les 4G, les satellites, les autres VDSL ne sont que des technologies intermédiaires qui sont déjà dépassées. Le déploiement de la fibre, ça a été dit, est un enjeu économique et d'emploi. La filière est chiffrée à 365 000 emplois directs et induits en France, mais plus encore, la fibre est une condition d'implantation et de maintien des entreprises et des activités. C'est donc aussi un enjeu d'aménagement du territoire. Les territoires sans fibre sont condamnés à décliner. Et il y a un enjeu social insuffisamment pris en compte. Il s'agit de l'accès de tous aux services essentiels de formation, de santé, d'accompagnement de la vie, de services publics, aux services associatifs et solidaires. Les écologistes n'oublient pas l'enjeu environnemental d'une technologie sans micro-ondes ni champs magnétiques. Il était donc important que l'Assemblée plénière insiste pour examiner cette délibération à 300 millions d'euros, qui entend installer la politique régionale en matière de déploiement de la fibre optique en Rhône-Alpes pour les 10 ans à venir. Le groupe Europe Écologie-Les Verts partage cette grande ambition. Nous avons très tôt appelé votre attention sur l'importance vitale d'une action volontaire de la région aux côtés des collectivités territoriales. L'absence de la région sur une telle question eût été d'ailleurs incompréhensible. Le texte qui nous est présenté n'atteint pas la hauteur de l'ambition projetée. Il est sur certains points en retrait par rapport au cadre voté en février. L'enveloppe prévisionnelle est réduite de 17%, 50 millions. Les 150 euros par prise qui étaient une moyenne sont maintenant un plancher et de ce fait un prix unique, puisque l'enveloppe globale de 300 millions est égale au nombre de prises en Rhône-Alpes multiplié par 150. Et du coup, il n'y a pas de péréquation possible entre les départements et pas de modulation en fonction d'objectifs régionaux. Chers collègues, nous souhaitons vous faire partager l'idée que la région doit afficher une politique régionale qui ne se résume pas en la simple distribution de 150 euros par prise. Nous pouvons ensemble améliorer le dispositif proposé. Et la perspective que nous ouvrons s'appuie sur la défense de cinq enjeux majeurs. Le premier enjeu est celui du bien commun. Il devrait y avoir en France un service universel de la fibre optique, neutré ou vert, autofinancé par les droits d'accès payés par tous les opérateurs privés qui l'utilisent. En d'autres temps, des responsables avaient su, ensemble, décider que ce qui était vital serait commun, comme les voies ferrées ou le réseau électrique. Cinquante ans plus tard, les gouvernements successifs ont attribué la fibre dans les zones les plus rentables aux grandes entreprises du secteur privé, cela a été largement rappelé. Devons-nous, en Rhône-Alpes, confirmer cette politique pour les zones dites moins rentables et augmenter encore la privatisation du bien commun ? Les défenseurs des délégations de services publics disent que si les collectivités confient la gestion et les bénéfices de la fibre au privé, elles restent cependant nues propriétaires du réseau d'initiatives publiques, certes, à terme et dans quel état, comme le demandait tout à l'heure François-Auguste. Comme les autoroutes, qui appartiennent toujours à l'État, on connaît la suite. Elles ont été créées avec des démarches d'utilité publique et de l'argent des contribuables et sont aujourd'hui devenues les machines à cash en situation de monopole pour les plus grands groupes privés. Nous vous proposons justement de ne pas rééditer l'erreur de concéder, après les sociétés d'autoroutes physiques, les autoroutes numériques. Nous vous proposons d'affirmer que le réseau de fibres optiques doit être un bien commun et que le soutien régional prioritaire ira au réseau d'initiatives publiques qui géreront de façon publique leur réseau. L'enjeu de l'aménagement du territoire n'est pas moindre. Il s'agit de décider comment la région peut contribuer à réduire les écarts de développement, à contrebalancer les effets de la métropolisation qui concentre les richesses et l'emploi. Cela commence en aidant davantage ceux qui en ont le plus besoin à corriger par nos politiques les handicaps structurels, géographiques ou économiques. La délibération proposée pour l'instant fait juste l'inverse. En proposant des aides identiques partout, elle va apporter des cadeaux inutiles par ici et des aides insuffisantes par là. Nous vous proposerons de rétablir des modalités d'aide qui tiennent compte des disparités entre départements dans le coût par prise du déploiement. L'enjeu de qualité du service des usagers doit également conduire notre choix. Sous des questions d'apparence technique se cachent des choix lourds de conséquences pour les usagers. Dans le modèle dominant qui vous est proposé, la prise de l'usager est affectée à un seul opérateur. Autant dire que l'usager est prisonnier de son opérateur, ne peut acheter que ses services, alors que les offres et contenus sont multiples. Ainsi, lorsqu'il existe une fonction kiosque, comme par exemple en Suède, toutes les prises sont branchées d'origine. On accède à toutes les offres payantes, rassemblées sur une mosaïque, ainsi qu'aux services gratuits, publics ou associatifs. Nous vous proposons d'encourager la mise en place des fonctions kiosque pour donner tout le choix possible aux ronalpins. N'oublions pas l'enjeu de l'ouverture de la concurrence aux petits opérateurs et d'un modèle économique pertinent pour les collectivités. Selon la façon dont les prises seront vendues ou louées aux opérateurs, le réseau sera plus ou moins ouvert aux petits opérateurs, la concurrence plus ou moins réelle et le retour sur investissement public plus ou moins bon. Nous vous proposerons de favoriser des modalités de commercialisation qui permettront la présence des petits opérateurs qui la garantiront et préserveront mieux les ressources publiques à moyen terme. Il faut donc bien parler de la recette future et de sa destination. Tous les banquiers le disent, la fibre optique est un des plus grands vecteurs de profit du XXIe siècle. Sans risque et avec une excellente visibilité. Les investissements sont certes à réaliser, mais ils seront productifs très longtemps, au moins 50 ans, et les débits facturables seront sans cesse en augmentation. Qui va percevoir cette recette croissante ? Nombreux sont ceux qui acceptent de privatiser les profits et de socialiser les pertes. Nous avons un avis différent. Nous pensons que les collectivités publiques doivent s'organiser pour percevoir cette recette qui va croître. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de soutenir en priorité les projets qui se sont construits dans la perspective de maximiser les recettes publiques. J'en ai pratiquement terminé, chers collègues. Pour vous dire que nous vous proposons donc une perspective. Un déploiement de la fibre optique formant construction d'un bien commun, ouvert et accessible à tous, neutre, permettant les innovations et les initiatives, encourageant et facilitant tous les usages, dont ceux qui peuvent améliorer la vie des ronalpins. Nous voulons vous convaincre de choisir des modalités de nos aides qui diront notre volonté d'équité territoriale, ainsi que notre attention à préserver les intérêts de long terme des collectivités locales. Plutôt qu'une distribution indifférenciée de 300 millions d'euros, nous aimerions consolider avec vous une politique volontaire à 10 ans pour le numérique en Rhône-Alpes. La délibération qui nous est présentée comprend des annexes d'une grande richesse. Ce travail formidable des services nous permet d'être certains que la région a les moyens techniques de mettre en œuvre une vraie politique. Il nous revient de mener ensemble le travail d'assemblée nécessaire et d'amender le projet présenté. Merci. Merci, M. Friedenberg.